Macron, c'est un personnage très intéressant. Certains pensent qu'il est tenu. Moi, je ne pense pas qu'il soit tenu. Je pense qu'il est partie prenante au plus haut niveau de cet agenda de destruction de la France. Il ne s'en cache pas, la France doit être dissout dans l'Europe et dans l'Afrique. Il veut dissoudre la France. Vraiment, c'est le discours de Marseille qui est réapparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis qu'il est partie prenante au plus haut niveau ? D'abord, c'est Klaus Schwab qui nous l'a dit. Klaus Schwab, qui l'a intronisé Young Global Leader et qui lui-même est le président du Forum de Davos, nous dit bien, Macron est celui qui doit nous emmener dans le monde après. C'est lui. Il nous dit que c'est l'élu. Alors que des Young Global Leaders, il en a partout. Mais il ne nous parle pas de Trudeau, il ne nous parle pas... Non, il nous parle de Macron. J'ai trouvé aussi étonnant, quand il y a eu la perquisition chez Donald Trump par le FBI, que Donald Trump ait un seul dossier individuel et ce dossier individuel était sur Emmanuel Macron. On se dit, Macron, personne ne sait qui il est aux Etats-Unis. Personne ne sait qui est Macron. Or, Trump, qui a tout l'État profond américain contre lui, avec les vrais faux alliés du Parti républicain, prêt à lui mettre un coup de poignard dans le dos, plus la presse, plus etc. Il pourrait avoir des dossiers sur n'importe qui ou sur n'importe quel autre dirigeant mondial. On pourrait penser, tiens, il y a une rivalité avec la Chine, il va avoir un dossier sur Xi Jinping, etc. Voilà. Non, c'est sur Emmanuel Macron qu'il avait un dossier individuel et uniquement sur Emmanuel Macron. Et tout le monde ressent qu'Emmanuel Macron est tout à la fois l'instrument et partie prenante et l'apothéose de cette destruction, à tel point qu'un universitaire qui s'appelle Gaël Giraud, qui avait très bonne presse, dont on nous expliquait que c'était le nouveau génie de l'économie, il a fait une interview sur la chaîne YouTube Thinkerview en expliquant que Macron était l'instrument des Rothschilds, d'une vengeance des Rothschilds pour accomplir une destruction de la France. Eh bien, le type a été cancellé, c'est-à-dire qu'il a disparu, toute sa vie a été épluchée, aujourd'hui il est réfugié à l'étranger, toute sa vie a été épluchée et il y a eu une campagne de presse avec un énorme article dans le monde le détruisant définitivement. Le type a été cancellé. Là, on voit aussi d'autres personnages qui ont osé aller sur ce terrain-là, comme Jean-Philippe Tanguy, lui c'est un autre truc, il a été retourné. C'est-à-dire qu'ensuite, alors que lui venait d'Alstom, donc lui avait vécu la destruction d'Alstom, qui est en fait comment Macron a vendu l'indépendance énergétique de la France. Ce n'est pas rien. Il faut quand même comprendre que l'affaire Alstom, vous prenez n'importe quel autre pays, des États-Unis à la Chine en passant par la Russie, Israël ou l'Algérie, le type qui a fait ça est arrêté et fusillé pour autre trahison. Le type ici, il a été promu, élu et il est incritiquable. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce caractère incritiquable. Et ça, je l'avais compris parce que j'ai longtemps sous-estimé Macron et j'avais compris ça en 2018 à la faveur d'un portrait de Pinault qui était paru dans le magazine du Monde. Et dans ce portrait, Pinault disait, oui, de toute façon, Macron ne comprend rien au peuple. Ce n'est pas non plus une attaque très violente. C'est presque même un lieu commun, c'est une banalité. Macron ne comprend pas le peuple, c'est une banalité. Eh bien, le lendemain, dans le JDD, il a été obligé de s'excuser. Là, je me suis dit, attends, Pinault ne peut pas dire la moindre chose sur Macron. Et donc, Jean-Philippe Tanguy, lui, avait été allé effectivement sur le fond de ce qu'est le macronisme devant les caméras de LCI et il a été retourné. Et maintenant, il a animé une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères expliquant, grosso modo, que pour démonter Fillon et ses liens avec la Russie, Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer. Enfin, il a été retourné. Et quand même, malgré tout, alors, un petit lumière dans la pénombre, c'est quand même Emmanuel Todd qui est sans doute l'intellectuel français le plus reconnu à l'étranger, l'intellectuel français d'envergure internationale, qui, dans Marianne, a osé dire que le problème, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement en France, était sans doute à aller chercher dans l'enfance de Macron. Et là, je dois dire que moi, je l'ai pris pour une victoire parce que quand je disais ça, soit en privé, puis après, quand je l'ai écrit en fait des documents, les gens me prenaient pour un fou. Or, aujourd'hui, c'est une idée, c'est à ça que sert une lettre confidentielle de l'information, c'est à avancer une idée qui, ensuite, va apprendre et deux ans après, eh bien, on a Emmanuel Todd qui dit noir sur blanc dans Marianne, le problème est sans doute à aller chercher du côté de l'enfance de Macron. Donc, voilà.